Par mail, à l'issue du webinaire, c'est-à-dire dans la journée de demain, le support de présentation et le replay de cette vidéo. Pour tout ce qui est questions, réactions, remarques pendant le webinaire, je vous remercie de bien vouloir utiliser le fil de la discussion sur le côté droit de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure des interventions et puis à la fin de chaque partie, si besoin, nous répondrons aussi aux questions écrites. Pour les remarques et questions à l'oral, ce sera vraiment à l'issue, à la fin du webinaire, que vous pourrez intervenir pour qu'on puisse dérouler l'ensemble du webinaire. Et toutes les questions, bien sûr, qui sont liées à votre collectivité en particulier ou certaines problématiques, je vous remercie de bien vouloir contacter nos intervenants plutôt après le webinaire, puisque c'est vraiment lié à des éléments spécifiques de votre collectivité. Alors, nous intervenons. Je remercie Philippe Caillon de nous faire l'honneur de sa présence. Bonjour Philippe. Bonjour Florence. Philippe Caillon est vice-président à Territoires d'énergie Loire-Atlantique, délégué aux énergies renouvelables, donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Il est aussi vice-président de la communauté de communes de la région de Blain, il a plusieurs casquettes, premier adjoint à la mairie de Blain, administrateur de la SAS CIDELA Energy 6 pièces, et vice-président de la société d'économie mixte ENR44, qui s'appelait il n'y a pas très longtemps CIDELA Energy 44. Donc nous, c'est maintenant Territoires d'énergie Loire-Atlantique, et la SEM ENR44. Nous avons aussi Étienne Flambeau. Bonjour Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Qui est directeur de la direction Transition énergétique, un territoire d'énergie Loire-Atlantique. Et puis Cédric Garnier, qui va dérouler une grande partie du webinaire. Bonjour Cédric. Bonjour tout le monde. Qui est responsable du service énergie renouvelable et planification. Je vais maintenant laisser la parole à Philippe Caillon, qui va introduire ce webinaire. Merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons souhaité réaliser avec vous ce soir un webinaire concernant la loi d'accélération ENR, car cette loi récemment promulguée s'impose à nous commune. Malgré un cadre réglementaire incertain et en évolution, une date nous est imposée. Le cadre et les sujets sont complexes et sans doute ne peuvent être maîtrisés seuls par les communes. Lors du webinaire de la préfecture sur le sujet, TE44 a été nommément indiqué comme une ressource d'appui technique. TE44 n'a pas attendu cette loi pour travailler sur le sujet. Cette démarche était dans nos engagements de projet de mandat 2020-2026. Certains d'entre vous peuvent en témoigner. Nous avons commencé les schémas directeurs ENR avec deux ingénieurs dédiés, schémas directeurs gérés au niveau des intercôts. Huit d'entre vous sont aujourd'hui engagés ou en voie de lettre. TE44 ne pourra donc pas répondre dans une analyse détaillée à chacune des communes sur le temps imposé. C'est pour cela que nous allons, Cédric et Étienne, dans quelques instants, vous donner un certain nombre d'éléments qui vous permettront de répondre à la demande. Cédric, à voir. Merci, Philippe. Comme Philippe vient de le dire, on va aborder ce webinaire sur un sujet qui est assez complexe, à la fois technique, juridique et stratégique. On va s'attarder en premier temps sur la loi d'accélération ENR pour rappeler un peu les différents enjeux, les impacts pour vous en tant que collectivité, notamment pour les communes. Et dans un deuxième temps, on présentera plus en détail justement l'accompagnement que le syndicat peut faire et les outils et services disponibles. Comme le disait Florent, sur certaines parties, on fera des temps d'échange. N'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre au fil de l'eau. Première partie, pour résumer les enjeux autour de la loi d'accélération. Donc, comme je le disais, c'est une loi qui a été promulguée en mars dernier. A noter aussi qu'elle est complétée par d'autres lois puisque c'est un paquet de lois, on va dire, autour de l'énergie. Donc, la loi sur le nucléaire qui a été promulguée le 22 juin et l'année prochaine, ou fin d'année, ou l'année prochaine, la future programmation pluriannuelle de l'énergie qui viendra compléter tout ça. On présente généralement la loi en quatre axes pour résumer un peu les enjeux autour de cette loi. Le premier axe autour du développement des énergies renouvelables, c'est la mobilisation du foncier. Vous avez probablement entendu parler des obligations qui arrivent sur ce qu'on appelle la solarisation des parkings. Donc, les parkings extérieurs de plus de 1 500 m2 en fonction de leurs propriétaires et des différentes années de solarisation vont devoir être solarisées. Une obligation aussi de couverture d'installations photovoltaïques qui passe aujourd'hui de 30 à 50 % en 2027 sur les bâtiments non résidentiels. Et un sujet qui revient aussi régulièrement, ce que l'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire la mise en place d'installations de production photovoltaïques sur des bâtiments ou sur des terres agricoles, qui, pour le coup, va être autorisée, mais en conservant une activité agricole. Donc, tout ça va être détaillé par décret d'application prochainement. Toujours dans la mobilisation du foncier, l'idée aussi est de pouvoir continuer le développement de l'éolien, mais en prenant compte un certain nombre d'effets et d'impact, et notamment les effets de saturation visuelle. Donc, premier pilier, mobilisation du foncier. L'idée, c'est de déboucher sur plus de capacités de projet. Deuxième pilier de la loi, c'est le partage de la valeur. Point important, parce que, justement, les collectivités sont vraiment ciblées sur ce sujet-là. Donc, l'obligation pour les développeurs, par exemple, de participer au financement des projets verts sur les collectivités. Donc, là aussi, l'intérêt pour la collectivité est de pouvoir avoir des bénéfices indirects des projets qui arrivent sur son territoire. Concernant la participation dans les projets, la prise de participation est facilitée pour les collectivités et les citoyens. Et il y a aussi une simplification du recours à l'autoconsommation pour les collectivités. Donc, là, une meilleure valeur ajoutée des projets sur les territoires par les collectivités. Troisième pilier de la loi, la simplification des procédures. On a l'habitude de dire que beaucoup de projets sont très lents ou ont une très forte inertie d'un point de vue administratif. Donc, là, il y a toute une batterie juridique qui vise à simplifier les procédures, avec différentes notions et différents dispositifs. L'introduction d'une notion de raison impérative d'intérêt public majeur, notamment, qui est un terme juridique particulier qui va permettre, pour certains projets, de déroger éventuellement à la protection des espèces protégées, mais dans un certain cadre. La désignation de référents préfectoraux aussi pour faciliter l'instruction des projets. En l'occurrence, le secrétaire général de la préfecture... Ah, excusez-moi. Le partage s'est coupé. C'est bon, c'est reparti. Donc, la désignation d'un référent préfectoral pour faciliter l'instruction des projets. Souvent, cette nomination vise à être présentée comme vraiment un relais sur le terrain pour les collectivités. Et la mise en place d'un fonds de garantie, par exemple, en cas d'annulation au tribunal administratif d'une autorisation environnementale. Donc là, l'idée est de pouvoir faire avancer des projets qui pourraient végéter le temps de maîtriser le risque de recours et donc d'annulation de l'autorisation d'exploitation. Enfin, le dernier pilier, le dernier axe, c'est vraiment l'aspect de planification territoriale. Et c'est vraiment le focus qu'on va faire dans le cadre de ce webinaire puisqu'on va beaucoup parler du dispositif de planification via la définition de zone d'accélération. Le périmètre, là, pour le coup, ce sont toutes les ENR. On parle d'éolien, de photovoltaïque, mais aussi de géothermie ou de biomasse. Et avec des plannings et modalités qu'on va pouvoir voir dans le cadre de ce webinaire. Vraiment, on se focus sur ce sujet-là. Si vous avez des questions sur les trois autres axes, si on a le temps, on pourra les aborder à la fin. Mais on est vraiment sur ce sujet-là dans le cadre de cette soirée. Donc, les zones d'accélération. Aujourd'hui, que dit la loi sur ces fameuses zones ? Ce sont des zones définies pour cinq ans qui auront vocation à accueillir, évidemment, des installations de production et les ouvrages connexes. L'objectif de ces zones, dans le cadre de la planification, c'est de viser à atteindre au niveau national les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va être définie dans les mois à venir et donc de pouvoir contribuer sur l'ensemble du territoire national à ces objectifs nationaux. Ces zones définissent un potentiel qui permet d'accélérer la production d'énergie renouvelable. Donc, on va y revenir. La notion de potentiel est importante. Elle contribue aussi à des notions de solidarité entre les territoires, à la sécurisation de l'approvisionnement. Donc, terme qui est aujourd'hui très fort suite au dernier contexte géopolitique, l'arrêt de livraison de gaz russe, par exemple. Donc, là, on parle vraiment de sécurisation d'approvisionnement et avec la question aussi de sécurisation à travers le couplage de différentes productions d'énergie sur différentes parties du territoire national. Ces zones sont définies pour prévenir et maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient d'implantation, d'installation, de production d'énergie. On est bien toujours, évidemment, dans un cadre légal. On n'implante pas n'importe quelle installation d'énergie renouvelable sur n'importe quel territoire. Mais là, on est dans l'idée de prévenir et de maîtriser ces impacts bien en amont. Et enfin, elles doivent être identifiées en tenant compte de l'inventaire relatif aux zones d'activité économique. Là, on le verra tout à l'heure. L'intérêt, c'est qu'en planifiant et en définissant des zones dites d'accélération, on peut aussi avoir un lien beaucoup plus fort avec les zones d'activité et le territoire globalement en termes de bâtiments, en termes de consommateurs. Donc, en résumé, ces zones doivent être définies pour chaque catégorie de source, toute l'ENR, on a vu, et de type d'installation de production d'énergie renouvelable en tenant compte de la diversification de ces énergies. C'est un point important. On le verra, l'idée n'est pas forcément d'aller au plus simple ou au plus naturel vers certaines énergies, mais essayer de trouver une synergie entre les besoins du territoire et le potentiel de production d'énergie renouvelable qu'on va pouvoir dégager. Autre élément important de la loi, et c'est là où vous êtes concerné, c'est que les communes sont à l'initiative de la définition de ces zones d'accélération. On va le voir tout à l'heure dans le calendrier, ce sont vraiment les communes qui doivent les définir et les partager à l'État. Ces zones ne sont pas des zones exclusives, c'est aussi un point important. C'est-à-dire qu'on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous définissez une zone sur le territoire de votre commune que ce sera le seul endroit où des installations photovoltaïques ou éluennes ou autres pourront sortir. Ce sont juste des zones qui vont bénéficier d'un certain cadre. Des projets peuvent donc être autorisés en dehors de ces zones, hors mécanisme de zone d'exclusion qu'on va voir tout à l'heure. C'est un point important, la zone n'est pas exclusive. La zone d'accélération, dite d'accélération, n'est pas exclusive. Ces zones pourront ensuite être incluses dans les documents d'urbanisme, donc c'est toute la patrie juridique qui va suivre via des modifications simplifiées. Le fait qu'un projet ne soit pas établi dans une zone, que le zonage ne soit pas encore défini sur un territoire donné, ne signifie pas un refus de l'autorisation. Ça, vous vous en doutez, c'est le traitement des projets en cours qui sont en cours d'instruction par les services de l'État. Les mécanismes financiers incitatifs, donc qui visent à promouvoir l'installation de ces zones, pour encourager les développeurs à se diriger vers ces terrains, ce sont les suivants. Ce sont des bonus dans le cadre des appels d'offres portés par l'État pour des projets qui sont définis sur ces zones-là. Une modulation tarifaire afin de prendre en compte le productible qui peut être plus faible sur ces zones. On va le voir dans les critères de définition des zones, ça peut être des zones qui sont moins pertinentes sur certaines ENR. Donc, la modulation tarifaire peut permettre de le prendre en compte. Et des délais d'instruction réduits, donc pour simplifier les procédures. Enfin, dernier point qui est important, c'est que les zones ne sont pas exclusives. Donc, pour les projets qui se développeraient en dehors de ces zones d'accélération, un comité de projet sera obligatoire. Un point important aussi, donc là, j'ai détaillé la définition de ce qui est une zone d'accélération. On a vu que ce sont les communes qui sont à l'initiative, mais les EPCI ont un rôle important aussi dans le processus, puisqu'elles interviennent à différents moments. Elles sont tout d'abord, on va le voir tout à l'heure, destinataires aussi des informations de l'État et des gestionnaires de réseau, donc en amont. Elles vont pouvoir accompagner également les communes dans l'élaboration des zones. Et les communes devront d'ailleurs transmettre les zones aux intercommunalités en même temps que le co-référent préfectoral. Enfin, le PCI va devoir organiser un débat au sein de l'organe délibérant afin d'assurer la cohérence des zones avec le projet de territoire. On pense à des plans climat, notamment, donc de pouvoir vérifier la compatibilité de ce qui remonte des communes avec les objectifs, par exemple, du plan climat. Le comité régional de l'énergie est une instance qui est créée dans le cadre de cette loi. Les EPCI, comme les communes, devront même intégrer ce comité, donc auront un rôle à jouer dans ce cadre-là. Alors, j'en arrive au processus de définition et de validation de ces zones. Tout est parti du 10 mars, donc date de promulgation de la loi. L'État, à ce moment-là, et les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et de gaz se sont engagés à mettre à disposition aux communes des informations relatives au potentiel d'implantation des ENR. C'est le fameux portail porté par le CRMA et l'hygiène que l'on va voir plus en détail tout à l'heure. L'idée de ce portail et de ces informations est de mettre à disposition les potentiels énergétiques renouvelables, les énergies de récupération mobilisables et la part déjà installée dans chaque intercommunalité, mais aussi des capacités d'accueil, par exemple, de réseaux électriques et de gaz pour accorder de nouveaux projets. L'État avait deux mois pour mettre à disposition ces informations. Donc, le portail est aujourd'hui opérationnel et on est dans la deuxième phase où les communes doivent identifier aujourd'hui les zones par délibération et après concertation du public pour les transmettre au référent préfectoral en fin d'année. Il y a six mois, donc les deux mois à partir de la promulgation amenés en mai et puis on est pour la fin de l'année dans la définition de ces zones. Tout à l'heure, on l'a vu, le PCI en parallèle organise un débat au sein de l'organe délibérant et travaille avec les communes à pouvoir identifier ces fameuses zones. Enfin, nous, notamment, à ODE ou le département ou la région, sont aussi dans la boucle des informations puisque nous participons à alimenter ces différentes informations. Donc, cette première phase de travail, on est aujourd'hui dedans. Vous, communes, devez pouvoir identifier des zones et les transmettre à la fin de l'année au référent préfectoral. Ensuite, le référent préfectoral synthétise le projet de cartographie des zones, c'est-à-dire qu'il agrège l'ensemble des zones sur l'ensemble des communes du département et organise une conférence territoriale puis transmet l'ensemble au comité régional de l'énergie. Le comité régional de l'énergie rend un avis sur le caractère suffisant ou non des zones d'accélération identifiées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait le cumul des potentiels identifiés dans l'ensemble des communes de la région. Et l'ensemble de ce potentiel est mis en comparaison des objectifs régionaux aujourd'hui définis dans le cadre du SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et là, deux scénarios. Premier cas, avis favorable, c'est-à-dire que l'ensemble de ce qui est remonté des communes est compatible avec les objectifs du SRADET, auquel cas, le préfet arrête la cartographie des zones d'accélération au niveau départemental et on informe derrière le ministre en charge de l'énergie. Ou, deuxième scénario, l'ensemble des zones qui sont remontées ne permettent pas d'atteindre les objectifs régionaux. Donc là, on refait une deuxième passe, entre guillemets. Ça veut dire que le référent préfectoral revient vers les communes pour demander l'identification de zones d'accélération supplémentaires. Les communes auront trois mois pour identifier ces zones, les faire remonter au comité régional de l'énergie qui rendra un nouvel avis. Et là, on suppose que sur cette deuxième boucle, on arrive à l'objectif régional et donc, le préfet peut arrêter la cartographie définitive des zones. Donc, ce deuxième process, ce deuxième scénario, on le voit, va prendre un certain temps puisqu'il va dépendre de l'écart qu'on va retrouver entre l'ensemble des zones qui seront remontées et les objectifs du SRADET. Et on peut même imaginer qu'il va falloir plus d'une boucle pour pouvoir atteindre les objectifs prépensables. Dans le cas, dernier point important, c'est qu'à l'issue de ce processus, une fois que l'ensemble des zones sont définies et que la cartographie est arrêtée, il y a une possibilité pour les communes de définir ce qu'on appelle des secteurs d'exclusion. On y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir définir des zones sur lesquelles elles ne souhaitent pas l'implantation d'installations d'énergie renouvelable. Donc, pour résumer, on se place demain. Donc, demain, ça peut être début d'année prochaine ou dans un an. On imagine, on est sur un territoire, une commune, un projet arrive, donc on va se retrouver dans trois catégories de zones différentes, trois scénarios. Donc, quelle est la situation par rapport au zonage défini en cas de la loi ? Premier cas, l'implantation du projet tombe sur une zone d'accélération. Donc, pour résumer, en fait, l'intérêt, c'est le bénéfice des bonus, par exemple, sur des appels d'offres. C'est une simplification des procédures, c'est un attrait potentiel des développeurs et porteurs de projets. Pourquoi ? Tout simplement parce que si cette zone ressort en tant que zone d'accélération, l'intérêt pour le développeur est de se dire qu'il y a déjà eu une réflexion, une concertation, un portage, on va dire, déjà de la collectivité et d'autres acteurs sur ce sujet-là. et donc, on est plutôt dans un cadre favorable. Pour autant, le fait de définir un projet dans une zone d'accélération, évidemment, puisqu'il y a un certain nombre d'études, un certain nombre d'étapes supplémentaires à passer, ça n'exclut pas l'abandon. Il n'y a pas forcément un projet qui sortira, évidemment, sur chaque zone d'accélération. Deuxième cas, c'est une zone qui est hors zone d'accélération. Là, la loi dit que dans ce cadre-là, il y a forcément création d'un comité de projet, comité de projet dans lequel les collectivités sont autour de table, donc à la fois la commune d'implantation du projet, mais aussi les communes limitrophes et les élus de l'EPCI. On peut imaginer dans le cadre du développement des projets demain, une possible stratégie d'évitement entre guillemets des porteurs de projet sur ces zones hors zone d'accélération. L'intérêt étant, comme je le disais tout à l'heure, de plutôt favoriser les zones d'accélération, sous-entendant que la collectivité a déjà émis un avis plutôt favorable et donc d'éviter d'entrer dans ce comité de projet et dans différentes étapes et processus qui peuvent être l'unis. L'autre particularité hors zone d'accélération, c'est aussi de ne pas bénéficier des simplifications administratives et des bonus, donc c'est forcément aussi normalement moins attrayant. Dernier cas, si tout le processus que j'ai détaillé tout à l'heure aboutit, si l'ensemble des zones d'accélération permettent d'atteindre les objectifs régionaux et donc après avis favorable du comité régional de l'énergie, les collectivités peuvent définir des zones d'exclusion. Dernier scénario, c'est que ce projet tombe potentiellement sur une zone d'exclusion et bien dès lors que ces zones sont incompatibles avec l'environnement, donc le voisinage, l'usage des terrains ou des contraintes architecturales, il n'y aura pas de projet sur cette zone puisque comme le nom l'indique, il n'y a pas possibilité d'implantation. En synthèse sur la loi d'accélération, alors pas sur l'ensemble de la loi, comme je disais, on a vraiment fait un focus sur la notion de zone, il faut vraiment voir les opportunités. On est sur un exercice de planification et à grande échelle. Planification, vous l'avez vu, parce qu'on est dans une logique de recherche de gisements, de périmètres, de sites d'implantation et à grande échelle puisque ça va s'étendre sur tout le territoire national. L'idée aussi, c'est d'entrer dans une logique de cohérence des gisements avec les objectifs et les productions, que ce soit au niveau local et national. Au niveau local, puisque l'ensemble des gisements qui vont remonter par les communes vont être confrontés aux objectifs du SRADET et demain aux objectifs de la PPE qui seront régionalisés et sur l'ensemble du territoire national avec les objectifs nationaux. Troisième opportunité, ce sont l'ensemble des briques législatives qui sont mises en place pour faciliter la réalisation des projets, notamment dans le cadre des zones d'accélération. Et enfin, le dernier point, peut-être le plus important, c'est que les collectivités sont vraiment mises au cœur du programme. Vous l'avez vu, par la définition des zones, par leur présence dans les comités de projet et aussi par les différents dispositifs que je détaillais avant, par exemple, sur la valeur ajoutée des projets. Alors, des limites quand même. une principale limite aujourd'hui qui est fléchée, ce sont les délais, vous avez vu, entre la mise à disposition des données par l'État et la définition de ces zones et la remise au référent préfectoral. Il y a un délai de six mois, donc c'est un délai qui va quand même très vite passer. On est déjà dans le délai. Et la question, c'est quelles conséquences derrière ? Des conséquences à court terme, je pense sur la question de la motivation des collectivités. On sait qu'il y a un travail qui va être important à faire et de savoir qu'on a relativement peu de temps, peu démotivés. Deuxième, donc ça, c'est pour le court terme. Conséquence à moyen terme, c'est sur les objectifs du territoire. Si le temps ne le permet pas, on ne va pas forcément aller au bout pour chaque énergie et pour chaque site potentiel sur le territoire, pouvoir aller définir une zone et inciter quelque part demain des projets à sortir. Donc, ça peut donner des objectifs quelque part moins ambitieux. Et donc, à long terme, c'est sur le développement globalement des projets puisque les ambitions de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie vont quelque part aussi rentrer en face des objectifs des communes et des collectivités. Et donc, forcément, si l'ensemble des collectivités n'ont pas le temps de définir des programmes ambitieux, on peut parier que la PPE ne pourra pas l'être plus encore. Voilà, je vous propose de prendre un premier temps. Je ne sais pas si on a quelques questions concernant la loi. Alors, pour l'instant, l'ensemble des questions qui ont été posées, Étienne Flambeau a pu y répondre. mais peut-être si quelqu'un veut poser une question qui n'est pas inscrite, allez-y, vous pouvez l'inscrire. Peut-être quelques précisions, notamment sur la question de Charlotte Parino. Effectivement, on attend un certain nombre de précisions puisque l'exercice, ça va être une agrégation à la fois des projets de développement de chacune des communes, des intercommunalités, ça va être agrégé à l'échelle du département puis à l'échelle de la région. Donc, quelle approche, finalement, il y aura dans cet exercice ? Est-ce qu'on va privilégier d'abord une vision régionale qui est conforme à la programmation pluriannuelle de l'énergie, au SRADET, ou est-ce qu'il y aura finalement des objectifs à atteindre par département ? Voilà, il y a un certain nombre de précisions à attendre sur le sujet. Néanmoins, je suppose que c'est un exercice aussi où chaque territoire doit s'impliquer et je ne pense pas qu'il soit possible d'envisager qu'un EPCI ou une commune ait des objectifs très bas au regard de son potentiel et finalement qu'elle s'appuie ou qu'elle compte sur d'autres territoires pour mieux atteindre les objectifs qui seront fixés au niveau régional ou au niveau de l'État. Ok, nous pouvons poursuivre. On poursuivre ? Oui. Alors, quel accompagnement pour vous, communes ? Je vais distinguer différentes étapes. On va d'abord parler des… Juste une petite chose, Cédric, une nouvelle question qu'on peut prendre en compte. Est-ce que la réflexion va tenir compte des installations d'énergie renouvelable déjà présentes sur la commune ? Oui, dans les… La définition des zones va forcément tenir compte des installations existantes dans tous les cas. Donc, ça fera partie des critères de sélection, entre guillemets, c'est-à-dire que si une commune a déjà, j'allais dire, voilà, beaucoup de projets d'énergie renouvelable sur son territoire, on peut, à juste titre, considérer que certains… Voilà, que l'objectif est déjà partiellement atteint et on pourra forcément moins exiger de définition de nouvelles zones, contrairement à des communes où il n'y aura pas forcément autant de disponibles. Donc, c'est considéré dans les cartographies existantes et, à mon avis, dans l'objectif. D'accord. Y a-t-il plus, donc, madame Sylvie de Molleneur, excusez-moi si je prononce mal, y a-t-il plus d'informations sur la granulométrie des projets et des zones ? Notamment, est-ce que cela concerne les installations d'énergie renouvelable à l'échelle du bâtiment ? Alors, je vais venir tout à l'heure, je vais répondre à ça tout à l'heure. Voilà, l'impact pour les habitants sera important. À quel moment seront-ils consultés si nous travaillons uniquement entre élus ? Ne risquons-nous pas d'avoir beaucoup d'opposants ? Alors, effectivement, donc, c'est un sujet, effectivement, qu'on a pointé comme un gros point de vigilance puisque, comme Cédric l'a indiqué, il y a un délai très court pour produire ces cartographies et les proposer. Et bien entendu, ça doit faire au préalable un débat, enfin, ça doit faire l'objet au préalable d'un débat à la fois en commune mais également aussi en intercommunalité. Et parallèlement, ça doit être, une fois finalement qu'il y a un projet et une vision globale entrée à l'échelle de la commune et de l'intercommunalité, ça doit être faire l'objet d'une forme de concertation. Bon, il y a différentes formes de concertation qui peuvent être imaginées mais vous posez une très bonne question puisque c'est une des problématiques qu'on va rencontrer, c'est que dans un délai très court, on doit d'abord s'entendre au niveau du conseil, au niveau de l'EPCI et c'est un exercice à la fois compliqué au niveau technique mais aussi compliqué au niveau politique puisqu'on peut avoir des visions très diverses sur le sujet et puis parallèlement, dans la foulée, en très peu de temps, concerter la population. Donc, effectivement, ça, le temps de concertation théoriquement vient après ce projet politique qui est construit mais voilà, on a des crânes qu'on ne puisse pas bien entendu organiser une concertation dans les règles de l'art, dans des délais qui sont contraints et il nous apparaît très important que finalement, en amont, les élus, le territoire soit solide sur ses ambitions avant d'initier un dialogue avec les citoyens pour que la trajectoire du territoire soit bien connue et qu'il n'y ait pas de dissidence au sein du territoire sur le sujet. Donc, grosso modo, je pense que la bonne façon de faire, c'est finalement de faire au mieux, d'abord vraiment travailler au niveau commune, intercommunalité et par la suite mettre en débat ces orientations qui seront proposées. Là où ça sera délicat puisque, mais c'est vrai qu'il reviendra, les zones qui seront proposées ne sont pas des zones qui seront figées ou ce n'est pas forcément des zones où absolument il y aura un projet ou bien une centrale photovoltaïque ou une centrale de mécanisation qui vont voir le jour. Ceci étant, lorsqu'on produit ces cartes et qu'elles sont publiées et qu'elles sont portées à connaissance de la population, on ne va pas forcément savoir si le projet se fera ou pas et effectivement, ça peut affoler ou en tout cas, je dirais, susciter pas mal de mécontentements. Donc, il faudra préparer ces exercices avec beaucoup d'attention et de vigilance et puis derrière, avoir un portage aussi politique fort d'où la nécessité de vraiment faire un travail en profondeur en amont. J'essaie de répondre au mieux à votre question mais il n'y a pas vraiment de bonne réponse mais effectivement, c'est un gros point de vigilance à voir. D'accord, merci Etienne. Il y a aussi une question sur le réseau de chaleur. Est-ce que c'est uniquement la production d'énergie ou bien aussi le réseau de distribution ? Alors, sur le réseau de chaleur, j'en parlerai tout à l'heure, on a fait une proposition mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui exacte sur ce point-là. Il y a tout un processus aujourd'hui de définition un peu plus dans le détail de ces zones. Les services de l'État doivent sortir une notice ou un guide à ce sujet-là donc on renverra forcément l'information lorsque ce guide sortira. J'ai tendance plutôt aujourd'hui à dire que la réponse est au niveau de la centrale de production plus qu'au niveau du réseau de distribution mais dans la stratégie aujourd'hui qu'on va proposer et sur laquelle je reviens tout à l'heure, je pense qu'on définira plutôt la zone étant comme un quartier, une zone, une commune plutôt qu'un emplacement potentiel de chaufferie. D'accord. Ok. Merci Cédric. Donc, Madame Farineau explique que pour sa part la réflexion communale porte sur l'éolien notamment. Il y a, donc je vois trois autres questions. Est-ce qu'on poursuit peut-être les interventions ? Etienne va essayer de répondre à vos questions et puis sinon nous les reprendrons à l'issue de la deuxième partie. Merci beaucoup. Donc, deuxième partie sur les outils et services disponibles. Donc, on rentre dans la mécanique pour vous, collectivité, de comment définir ces différentes zones. Alors, avant de rentrer dans le détail des zones, on va prendre un petit peu de recul pour redétailler concrètement comment on porte un développement d'un projet ENR. Alors là, je prends largement les sujets énergie renouvelable au sens large, un petit moyen en gros projet, mais juste pour expliquer les différentes démarches. Contrairement à une énergie fossile classique, électricité ou gaz, on réfléchit beaucoup en termes de ressources de gisements. Donc, c'est évident quand on parle de vent, quand on parle de ressources solaires ou de biomasse ou de déchets, la capacité du sol en géothermie, mais je parle aussi de ressources, identification par exemple de toitures ou de parcelles. Donc, phase amont, gisements ressources. Phase aval, quel est le besoin et le productible potentiel ? Donc, quand on parle de besoin, ça peut être le besoin d'un bâtiment, donc défini par son usage et ses besoins en termes de chauffage, par exemple, de chaude sanitaire si on veut faire du bois énergie. Mais ça peut être aussi la propriété du sol et puis, alors, propriété au sens cadastral et puis, le cadre environnemental ou l'urbanisme. Ces deux aspects, ressources, gisements et besoins productibles, forcément, vont interagir puisqu'on va définir la bonne énergie renouvelable en fonction aussi de la typologie, par exemple, de bâtiments et de besoins. Donc, phase suivante, l'opportunité faisabilité. Une fois qu'on a déjà le contour d'un projet, donc en gros, sa taille, l'énergie considérée, le type de site, on va rentrer dans une phase d'études, d'opportunité, de faisabilité. Donc, c'est là où on va étudier toutes les contraintes technico-économiques, qui va apporter le projet, un montage juridique potentiel. Et dernière brique, c'est la partie concrétisation du projet. Donc là, on va parler de validation. Si c'est un petit projet relativement simple, ça peut aller très vite et voilà, sous forme très classique. Si le projet est plus complexe et plus, on va dire, plus sujet à polémique, typiquement, l'éolien, la méthanisation, il va y avoir des phases de validation et de concertation, donc d'information, du public, des élus, peut-être une sélection de différents sites en fonction de différents critères, une concertation locale. Voilà les différentes phases. Maintenant, la question, c'est dans le cadre de cette loi d'accélération, on doit définir des zones, donc quelque part, on doit appliquer ce processus idéal, entre guillemets, pour les différentes zones. Donc, on va voir comment on va pouvoir essayer d'y répondre. Et pour cela, quelles sont aujourd'hui les données disponibles ? Alors, j'indiquais tout à l'heure que l'État s'était engagé à mettre en place un portail, donc il a été ouvert. C'est un portail qui est porté par l'IGN et le CEREMA. C'est un portail sur lequel on va retrouver différentes données, des données existantes, par exemple, les projets existants, l'implantation des projets éolien, la méthanisation, etc. Il va y avoir aussi des données qui sont des études, par exemple, des études de potentiel. Vous pourrez voir, c'est un portail qui est national, mais parfois précisé sur certaines régions d'études de potentiel plus locales. Je pense à certaines régions où il y a des études de potentiel géothermique, par exemple. Sur d'autres, il va y avoir des cartographies très poussées d'identification de zones de réseaux de chaleur et de froid, par exemple, sur l'Occitanie. En fonction des régions et des études existantes, le portail va permettre d'agréger toutes ces informations-là. Il y a aussi, par exemple, dans cette première version qui a été livrée, une analyse simplifiée du potentiel de production photovoltaïque sur les bâtiments. Et puis, il y a tout un tas de données, par exemple, sur les potentiels et les atlas éoliens, par exemple. La première phase de ce dispositif, donc, il est disponible en ligne. Tout le monde peut y accéder. C'est un système cartographique dont vous pouvez afficher les différentes couches que vous souhaitez. Ça vous donne à la fois des informations sur les projets ou des potentiels, mais ce n'est pas la finalité de l'outil puisqu'il vise à être beaucoup plus complet à moyen terme. Donc, l'objectif, là, est indiqué autour de l'automne d'avoir à la fois un portail plus complet avec plus d'études, plus de précisions, notamment un cadastre solaire avec des études de potentiel peut-être affinées. Et surtout, aussi, c'est un portail qui servira justement à faire la saisie des zones d'accélération. Vous avez ici quelques exemples de ce que vous pourrez retrouver sur ce portail. Donc, j'ai pris trois exemples. Vous allez retrouver des choses qui sont très différentes sur des échelles très différentes. Ça permet d'illustrer justement qu'en fonction des différents sujets, on n'a pas le même degré de précision. Donc, j'ai pris, par exemple, l'estimation des besoins de chaleur pour le secteur tertiaire. Là, l'idée, c'est que vous avez des données qui sont exploitables si on veut, par exemple, estimer le potentiel de la rétéste de chaleur ou de passage à la géothermie et à la biomasse. Et vous voyez que c'est des carrés qui ont, je crois, 100 mètres de côté. Et donc là, c'est du traitement statistique qui est plutôt à l'échelle quasiment de quartiers ou en tout cas de plusieurs pâtés de maison. On a des choses, par contre, sur le secteur industriel qui sont là, pour le coup, à l'échelle de la commune, donc pour des questions parfois de secrets statistiques ou simplement de manque de données. Et si on parle maintenant de potentiel méthanisable, là, on est carrément à l'échelle du canton puisqu'on parle beaucoup de traitements et de données liées aux déchets. Beaucoup de déchets agricoles sont traités au niveau statistique national par canton. Donc, vous voyez, c'est un exemple de ce que vous pouvez retrouver sur le site et on voit que c'est trois échelles complètement différentes et donc d'où la difficulté simplement sur la base de ce site aujourd'hui de pouvoir avoir, se faire une idée plus précise des différents potentiels. Mais encore une fois, le site visera à être au cours du temps complété par différentes études qui arriveront en postérieur. Alors, je reviens sur ce process entre guillemets idéal de définition de projet d'énergie renouvelable pour détailler ce que nous, on fait aujourd'hui. Là, je parle bien de dispositifs qui existent, qui existaient avant la loi d'ailleurs. Donc, c'est pour détailler là encore le niveau d'accompagnement qui est faisable en fonction des sujets. La première offre de services que l'on a, c'est l'accompagnement des projets en termes d'expertise technique lorsque un projet est déjà identifié. Alors, je pense à une chaufferie qui doit être rénovée, un réseau de chaleur qui doit s'étudier, une ombrière photovoltaïque qui doit venir. Là, en fait, on a des experts de ces sujets-là qui accompagnent les collectivités sur leur demande pour identifier justement la taille du projet, la faisabilité, passer par des études et éventuellement aller jusqu'à l'accompagnement en assistant en maîtrise d'ouvrage sur la réalisation. Par exemple, aussi apporter des subventions lorsque ce sont des projets de chaleur renouvelables dans le cadre d'un projet en contrat d'objectif avec la DEN. Donc là, on est moins sur la partie amont d'identification des ressources et des gisements et on n'est pas dans la partie validation-concertation. On est vraiment sur la phase réalisation et études technico-économiques d'un projet. Une autre typologie d'accompagnement que l'on a aujourd'hui, c'est justement sur la partie validation-concertation. C'est un accompagnement dit ponctuel. Là, on est typiquement sur des projets plutôt ce qu'on appelle les grandes ENR, donc l'éolien, les centrales photovoltaïques au sol, potentiellement la méthanisation, sur demande des collectivités et parce qu'il y a sur le territoire l'émergence d'un projet qui peut être à un degré de maturité plus ou moins grand, on va intervenir soit pour simplement informer la collectivité sur le sujet, soit pour l'accompagner dans différentes réunions publiques ou dans la relation aux porteurs de projets, aux riverains, etc. Donc, on est plutôt sur un processus d'accompagnement, d'acculturation en mode entre guillemets express puisque souvent si on est mobilisé sur ces projets, c'est qu'il y a déjà une phase un peu de négociation ou de confrontation entre guillemets à des riverains ou autres. Donc là, on est plutôt sur un accompagnement qui est plutôt court et sur demande et plutôt rapide à mettre en place. Et enfin, on a une troisième brique d'accompagnement où là, on est sur l'ensemble de la chaîne, donc de l'identification du gisement jusqu'à la phase de concertation des projets. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle des schémas directeurs des énergies renouvelables. Donc, Philippe en a parlé en introduction. Là, c'est un dispositif que l'on a créé l'année dernière qui se base sur une convention avec le PCI, donc pour l'accompagnement de l'ensemble du territoire, l'ensemble des communes, où là, on est vraiment sur l'identification des potentiels de développement, donc dans cette logique de planification, à la fois des zones, des sites, des ENR et des productibles. Combien de kilowattheures on peut sortir ? On travaille aussi beaucoup, et c'est important, sur le positionnement politique et la concertation sur les projets parce que l'ambition de ce schéma directeur, ce n'est pas de faire des études et d'avoir des beaux potentiels et des beaux graphiques, c'est vraiment de préaccompagner, j'allais dire, la réalisation de ces projets derrière. Aujourd'hui, on accompagne plusieurs EPCI sur ce sujet, donc on a réalisé sur la partie grande zone air électrique un schéma directeur l'année dernière sur le pays de Pont-Château, Saint-Gilles-de-la-des-Bois. On est en cours d'accompagnement sur Clisson-Sévre-Ménaglo et Grand-Lieu Communauté et on a différents EPCI qu'on va commencer à accompagner à partir de la rentrée, notamment Sèvres-et-Loire ou Erdreger. L'ensemble des EPCI qui se sont aujourd'hui positionnés et engagés dans cette démarche de schéma directeur représente grosso modo la moitié des communes de nos adhérents. Donc, on est vraiment déjà dans une démarche qui est bien lancée, qui s'est bien inscrite et quelque part, pour nous, qui se télescope un peu à la loi, puisque la loi, vous l'avez vu, elle vient raccourcir les délais, alors que là, on est sur des délais beaucoup plus longs, c'est ce que j'illustre sur cette diapo. Un schéma directeur, on a les deux premières étapes qui sont faites sur une phase de quatre à six mois et vraiment l'étude de l'opportunité, faisabilité et concertation qui peut durer de six mois à un an. Donc, on est vraiment sur des délais qui sont plus longs et notamment parce qu'en parallèle de toutes ces phases d'études, de calcul, de gisement, on a une phase essentielle d'acculturation des élus. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on sait que prendre des décisions, c'est effectivement une ambition politique, mais c'est d'autant plus facile que le sujet est connu, que les élus ont pu comprendre les enjeux, comparer les différentes énergies, comparer les avantages, les contraintes et surtout, s'approprier le débat public autour de ces différentes énergies, notamment en se confrontant ou en allant visiter des projets qui ont déjà été faits, en allant visiter les sites potentiels d'installation qui permettent aussi de se rendre compte, par exemple, pour un site potentiel d'éolien, effectivement, quelle est la vision sur le bourg ou les riverains voisins, l'accessibilité, etc. Donc, cette phase d'acculturation est vraiment importante et c'est pour ça qu'on prend le temps qu'il faut dans ces phases de schéma directeur. Dernier message aussi, c'est que la mise en évidence de zones de développement lorsqu'elle est faite hors concertation, c'est-à-dire de manière un peu prématurée, c'est toujours un risque de confusion, de déception, de brouillage du message, c'est-à-dire qu'on peut laisser supposer que la collectivité a pris position pour ou contre, que tout est permis ou que rien n'est permis et donc, il est important aussi que les élus puissent se positionner auprès des porteurs de projets, des développeurs, en montrant notamment qu'ils sont au fait du sujet et qu'ils ont déjà une ambition, une volonté, un objectif sur leur territoire. Je ne sais pas s'il y a quelques questions qu'on peut prendre sur cet accompagnement, si vous en avez vu. Oui, tout à fait. Etienne a répondu à plusieurs questions, mais j'en ai relevé. Alors, je repars au début. Nous avons une question de Maximilien Aspil. Est-ce qu'on sait déjà si les modalités de révision des zones sont prévues à l'avenir ? Pour diverses raisons, par exemple, tu as répondu à celle-ci ? D'accord, ok, c'est moi. Normalement, une question de Mme Rita Schlaude. Excusez-moi si je prononce mal aussi. Nous avons eu dans le passé des agendas contraints et à la fin un délai supplémentaire dont le calendrier qui est annoncé est serré. Est-ce qu'il y aura de nouveaux plusieurs mois supplémentaires ? Est-ce que c'est possible qu'il y ait un délai supplémentaire ? Sur cette question, les services de l'État maintiennent l'impératif de livraison des zones d'accélération pour la fin d'année. Le message a été encore passé ce matin en rencontrant les services de l'État. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y aura du délai supplémentaire. Ce que l'on peut quand même noter, c'est dans le processus que j'ai détaillé tout à l'heure. On a vu qu'une fois que ces zones se remontaient au niveau régional, la comparaison du potentiel avec les objectifs régionaux feront qu'il y aura ou pas une deuxième période de consultation. Aujourd'hui, c'est toujours délicat de pouvoir prévisager d'un deuxième tour, mais ça peut être aussi pour des communes qui n'ont pas pu rendre leur copie en temps voulu, peut-être aussi l'opportunité de faire remonter des zones supplémentaires ou peut-être même de revoir leur catégorie des zones si la question se pose. Mais on ne peut pas le présager, on n'a pas idée aujourd'hui. Merci Cédric. Une autre question de Mme Schild. Le sol est aussi une ressource. Quel lien entre les énergies renougeables, par exemple le photovoltaïque au sol et le zéro artificialisation net ? C'est effectivement un point important qui remonte souvent à cette confrontation d'un impératif parfois contradictoire. Je ne suis pas du tout expert du sujet, je pense qu'on est loin d'avoir tout le processus administratif de reclarifier sur le sujet. Aujourd'hui, ce que les services de l'État répondent sur ce sujet-là, c'est que si je prends l'exemple d'une centrale photovoltaïque au sol, normalement dans le cadre dans lequel on définit ce type d'installation, les installations sont démantelables et donc on peut considérer que la zone n'est pas artificialisée sur le principe qu'on peut démanteler l'installation. Je ne sais pas si toi Etienne tu as eu d'autres types de réponses dessus, c'est aujourd'hui la seule réponse que j'ai vu passer sur ce sujet-là. C'est un point important et très clairement qui revient assez souvent auprès des services de l'État. D'accord, une dernière question, je regarde puisque Etienne tu réponds en parallèle, donc tu viens de répondre à Madame Farineau sur le SDERN et puis on est bien, d'accord, très bien, pour moi je ne comprends pas la réponse par exemple. D'accord, ok, pour moi c'est ok. On pourrait être très transparent avec vous, on apprend beaucoup en marchant, c'est-à-dire que l'ensemble du cadre administratif et juridique n'est pas forcément défini, on a la chance de pouvoir partager avec les services de l'État assez régulièrement et donc de pouvoir faire remonter des questions et voilà ou anticiper vos questions. Pour autant on sait très bien qu'il y a pas mal d'interrogations qui sont remontées sur lesquelles on présuppose des réponses mais pour lesquelles on n'aura pas forcément la réponse claire et nette dans les jours ou semaines qui arrivent. Donc on se tient évidemment au fait de tout ça. Pour continuer d'avancer dans notre présentation on en arrive au concret comment définir une zone d'accélération je rappelle une zone d'accélération au final qu'est-ce que c'est ? c'est une zone donc c'est une cartographie de votre territoire sur laquelle vous allez définir des polygones donc là on a l'exemple d'un parking et sur lequel on va venir croiser différentes données différentes contraintes donc l'usage de cette portion géographique l'opportunité de déclencher une étude ou pas pour promouvoir le site auprès d'opérateurs une préfiguration des impacts potentiels d'un projet donc ça peut être notamment la phase de concertation qui est demandée auprès des communes et puis croiser tout ça avec un potentiel technique, économique d'implantation d'une installation et de manière plus macro l'adéquation avec cette production et les besoins du territoire donc ça ramène beaucoup de notions qui sont sur des aspects très variables très différents et qu'il faut pouvoir croiser donc comment réussir dans ces enjeux je vais vous aujourd'hui je vais vous détailler concrètement comment nous on définit les différentes zones soit de potentiel d'installation ou pour déterminer les productifs dans le cadre des schémas directeurs l'idée étant de vous présenter un peu plus concrètement alors désolé si on rentre un peu dans le technique mais ça permet d'illustrer vraiment la différence entre les différentes énergies renouvelables et de pouvoir aussi montrer les limites de l'exercice si on veut l'ensemble du raisonnement je vais commencer par les grandes ce qu'on appelle les grandes ENR électriques donc l'éolien et les centrales photovoltaïques au sol là pour le coup ce sont des installations qui sont possibles sur des territoires sur lesquels on applique différentes couches réglementaires ou des contraintes techniques de distance au riverain de certaines typologies de parcelles on ne peut pas le faire partout il y a des contraintes par exemple de radar ou autre donc en fait on est typiquement sur l'idée d'avoir une cartographie du territoire sur lesquelles on vient superposer un certain nombre de couches et en fait très sommairement les trous dans le gruyère donc l'endroit où l'ensemble de ces contraintes et de ces impacts ne s'appliquent pas sont des zones potentielles de développement donc l'ensemble de ces filtres numériques donne différentes parcelles ou différentes zones de votre territoire ce que vous avez sur l'image en haut à droite donc on a superposé différentes couches et vous voyez on voit très bien les zones orange violette qui apparaissent et sur ces zones là au final d'un point de vue administratif ou en termes d'urbanisme ou juridique on peut implanter par exemple des éoliennes et on va donc pouvoir potentiellement y définir un nombre de mâts une puissance une production qui est faite donc on peut relativement facilement identifier des zones on peut relativement facilement identifier un productif c'est à dire des kilowatts installés des kilowatts hors produits pour autant ce qui est important c'est que ce sont des activités des productions sur lesquelles on a souvent aussi une notion d'impact et de mobilisation des riverains qui est importante donc c'est très important de pouvoir travailler en toute intelligence avec le territoire les riverains et tous les acteurs dessus pour pouvoir rentrer en phase de concertation donc c'est relativement facile d'avoir des cartes c'est relativement facile d'avoir une production mais tout le travail autour de la concertation forcément n'est pas faisable entre guillemets à distance derrière un écran et c'est là tout l'enjeu de l'appropriation de ces cartes par les territoires pour pouvoir rentrer dans cette phase d'identification des sites les plus propices ou on va dire les plus enclins à pouvoir accueillir des installations des grandes installations deuxième exemple on va être là pour le coup sur des projets un peu plus petits on va parler de photovoltaïque donc de production d'énergie électrique soit sur des bâtiments soit sur des parkings donc là on est sur des gisements beaucoup plus petits puisqu'on est au niveau parcellaire beaucoup plus petit on a un outil qui s'appelle le cadastre solaire qui a été développé il y a maintenant 2-3 ans qui nous permet qui nous permet justement d'identifier pour l'ensemble des bâtiments du territoire et aujourd'hui dans notre nouvelle version pour les parkings à la fois ces sites et ces productibles on croise l'ensemble des données avec des informations qui viennent directement des communes des collectivités donc par exemple sur des bâtiments publics on va croiser avec les informations des services techniques du conseil de l'énergie partagée par exemple qui va nous faire remonter que telle typologie de gymnase de mairie ou d'école voilà est compatible ou pas avec l'installation d'une production en toiture ou alors va faire l'objet d'une rénovation ou d'une destruction etc donc on croise ces différentes typologies d'informations cartographiques techniques avec des informations qui peuvent remonter de vos collectivités on croise l'ensemble de ces données là on peut donc définir des zones ces zones seraient les parkings qui sont suffisamment grands qui n'ont pas trop d'ombrage ou des bâtiments qui ont des toitures suffisamment importantes qui sont bien exposés bien orientés pour lesquels on sait qu'il peut y avoir des facilités d'implantation on sait très bien définir des potentiels par dessus puisque l'avantage de la production solaire photovoltaïque c'est qu'elle est très facilement prévisible une fois qu'on a installé une fois qu'on a une surface on sait quelle puissance on peut y mettre et avec les radiations solaires on sait très bien calculer le productif par an donc les deux premiers curseurs sont ouverts pour autant pour autant la définition de la faisabilité c'est à dire l'analyse technico-économique elle est très complexe puisque vu du ciel et si on n'a pas accès à l'ensemble des données du bâtiment on ne peut pas savoir si le bâtiment a une charpente compatible si on peut s'il y a des problèmes quelle est des fois même la typologie du toit si c'est un bâtiment qui doit être rénové etc. donc on a entre guillemets un fort taux de chute entre l'ensemble des potentiels des bâtiments et des parkings existants et la réalité de ce qui peut vraiment être fait dans des contraintes technico-économiques d'aujourd'hui alors c'est des contraintes qui évoluent si je parle par exemple de la faisabilité de mettre une installation solaire en toiture aujourd'hui on a beaucoup de contraintes autour des charpentes demain avec des panneaux plus légers des panneaux souples on peut avoir moins de contraintes et avoir un meilleur taux de succès pour autant aujourd'hui pour vous donner un ordre de grandeur dans ce que nous on a en expérience sur ce sujet là croisé avec d'autres territoires si je prends 100 bâtiments il y a réellement entre 5 et 10 bâtiments qui vont être solarisés au bout lorsqu'on enclenche cette phase d'étude plus poussée donc on peut je résume on peut avoir facilement des zones on peut de ces zones on peut facilement définir des productions mais voilà prudence toutes ces zones si elles sont définies en zone d'accélération ne sont pas du potentiel réellement derrière de production troisième type d'énergie dans le scope de la loi on parle de chaleur renouvelable donc là je suis sur les bâtiments dans l'usage de chauffage ou d'eau chaude sanitaire des bâtiments et je parle de ressources de bois ou de géothermie ces ressources on l'a vu tout à l'heure c'est la première première brique de l'enchaînement de la réflexion on a des données aujourd'hui relativement fines et plutôt fiables sur ces ressources et ces gisements donc le sujet n'est pas forcément là on sait qu'on a du gisement de bois on sait qu'il y a de la ressource dans le sous-sol pour faire de la géothermie donc là on est plutôt sur un filtre lié au bâtiment c'est-à-dire que avant de définir qu'on pourra chauffer x mètres carrés ou tant de bâtiments qui sont aujourd'hui chauffés au fioul par du bois par exemple il faut déjà définir quels sont les bâtiments chauffés au fioul il faut déjà savoir quelle est leur consommation aujourd'hui est-ce que ces bâtiments ne vont pas être rénovés et nous on tend toujours à rénover les bâtiments avant de passer d'énergie renouvelable donc le besoin peut descendre et derrière traduire ça en conversion en kilowattheures de bois ou de géothermie donc là on attaque déjà une ingénierie relativement poussée qui aujourd'hui s'accompagne dans ce que j'ai décrit tout à l'heure par une expertise qui est quand même assez fine on passe par des études faites par des bureaux d'études et là évidemment on ne peut pas se permettre pour des milliers de bâtiments de lancer ces études de front dans l'idée de pouvoir déterminer un potentiel en termes de bois ou de géothermie donc voilà un premier filtre qui là n'est plus lié forcément par exemple à la concertation ou au typologie des bâtiments mais là vraiment lié au besoin c'est-à-dire être capable d'identifier la consommation actuelle des bâtiments dans la lignée de la chaleur renouvelable on a parlé tout à l'heure il y a une question sur les réseaux de chaleur un réseau de chaleur qu'est-ce que c'est c'est un réseau d'eau chaude enterrée qui à partir d'une chaufferie centrale va permettre l'alimentation en chauffage et au chaude sanitaire d'un certain nombre de bâtiments là vous avez l'exemple d'une commune sur laquelle on a relié virtuellement par un réseau de chaleur différents bâtiments une école publique un collège on est sur la commune d'Éric donc il y a une salle omnisport aussi je crois qu'il y a un EHPAD donc il y a différentes phases d'études il faut déjà cartographier les zones dites de densité thermique c'est-à-dire où il y a suffisamment de consommateurs qui ont des besoins suffisamment importants pour pouvoir les relier entre eux donc première analyse à faire et ça pour le coup on est aujourd'hui bien rodé sur le dispositif on a beaucoup de données on a beaucoup de partenariats avec le département la région l'enseignement privé le domaine de la santé etc évidemment tous les bâtiments publics des collectivités que l'on suit donc cette première étape d'identification de ces zones aujourd'hui on sait la faire la deuxième étape c'est déjà de valider un peu l'opportunité est-ce que c'est vraiment une bonne idée de relier ces bâtiments entre eux là pour le coup on a aussi certains indicateurs une bonne expérience du sujet donc on sait déjà relativement facilement écarter les fausses bonnes idées des bonnes idées pour autant comme pour tout à l'heure sur le sujet de la chaleur renouvelable dans les bâtiments ça demande des études ça demande d'étudier relativement finement les contraintes techniques les contraintes économiques le portage du projet aussi en fonction de traite taille et on a fait beaucoup de pré-études de ce type là qui n'ont pas abouti parce qu'au final on se rendait compte qu'il y avait soit un bâtiment qui était le plus gros consommateur qui allait être rénové dans trois ans ou des choses comme ça et donc ça demande quand même une finesse d'analyse qui n'est pas faisable comme ça encore une fois à partir de données statistiques ou de traitements vu du ciel donc la réponse que je donnais tout à l'heure sur la question des réseaux de chaleur j'anticipe un peu ce que je redis à tout à l'heure c'est que nous aujourd'hui on est plus dans l'idée de pouvoir identifier les communes les quartiers les zones sur lesquelles on sait qu'il y aura une bonne densité on peut approcher un peu la taille du projet mais pour autant on ne peut pas commencer à figer des comme je l'ai fait ici un tracé potentiel de réseau pour moi aujourd'hui ce n'est pas faisable or évidemment études de faisabilité qui ont été déjà faites et dans ce cas-là qu'on peut faire remonter fascinant enfin dernier exemple pour finir d'illustrer les différentes énergies renouvelables c'est la méthanisation vous savez que c'est un sujet qui est très important sur l'ensemble de nos territoires aujourd'hui on a des données qui sont plutôt de bonne qualité qui sont en train d'être mises à jour sur les gisements de déchets fermentés cibles donc là on est vraiment dans l'aspect ressources on est capable de vraiment bien les cartographier de pouvoir coupler les différentes sources de déchets que l'on peut mettre dans une unité de méthanisation et de les rapprocher sur des zones enfin de mailler aussi ces gisements potentiels avec des zones propices d'injection donc simplement de pouvoir les comparer ces potentiels avec les tracés des réseaux de distribution au transport de gaz voire de co-génération avec un réseau d'électricité et puis de pouvoir en faire des analyses par territoire pour autant et là aussi même si cette première phase d'analyse est faisable et elle est même déjà faite l'observatoire régional TO est en train de mettre à jour l'ensemble des données de gisements et bien pour autant c'est vraiment délicat de pouvoir définir des zones d'accélération pourquoi ? pour deux raisons la première c'est qu'une installation de méthanisation peut très bien être de petite taille et avoir une zone de chalandise de déchets très réduite comme elle peut être de plus grosse taille et avoir une zone beaucoup plus large et du coup comment définit-on le potentiel en termes de production donc là je parle bien plus de tonnes de déchets mais je parle vraiment de kilowattheures injectées c'est très délicat on peut faire des suppositions et des scénarios sur dix petites unités versus une grosse il n'y a pas de règle en la matière deuxième aspect c'est que la faisabilité va dépendre justement de ce dimensionnement est-ce que enfin aujourd'hui les contraintes technico-économiques même si le cadre réglementaire évolue aujourd'hui c'est une étude c'est vraiment une étude de faisabilité en tant que telle qui doit être faite à chaque cas à chaque scénario d'implantation d'une installation et donc aujourd'hui être capable de dire je sais via légisement que je peux mettre une installation ici n'a pas de sens puisque la même installation peut être deux kilomètres plus loin elle peut être beaucoup plus loin et de plus grosse taille il n'y a pas aujourd'hui de filtre numérique objectif sur ce type d'énergie donc pour résumer ce que je viens de vous présenter si je fais un peu de recul sur ces différentes énergies renouvelables qui sont considérées en cadre de la loi en termes de ressources ou de localisation globalement on a aujourd'hui pas mal de données qui nous permettent quand même de pouvoir fournir beaucoup d'informations aux collectivités si je croise mes ressources c'est à dire les sites si je les croise avec du productif déjà là on a un certain taux de perte sur certaines ENR on est capable de mettre en face des kilowatts et des kilowattheures donc là c'est déjà plus facile de pouvoir chiffrer à peu près les tailles des projets mais pour autant sur certaines autres on va avoir des estimations qui vont plutôt être à l'échelle communale typiquement le réseau de chaleur aujourd'hui on peut dire sur une commune il y a une, deux, trois poches ou quartiers qui sont intéressants pour autant on ne peut pas dire que c'est l'ensemble de la commune qui doit être faite ou simplement de bâtiments reliant et dernière étape si je mets en face ces sites c'est productible et que je veux en tant que commune le définir en zone d'accélération vous avez vu tout à l'heure dans la définition d'une zone c'est qu'on va mettre en avant ces zones comme étant des zones potentielles de développement donc quelque part on va présupposer que des porteurs de projets vont être attirés sur ces zones et pouvoir le faire sur l'éolien et les centrales photovoltaïques au sol vous l'avez vu c'est pas parce qu'on sait traiter des cartes et mettre des chiffres derrière que la phase de concertation peut être faite à distance c'est forcément à vous collectivité de pouvoir vous emparer de ce sujet et ça prend du temps très clairement la phase de concertation intégrant la visite du site le partage avec les partenaires etc. prend du temps sur d'autres énergies c'est difficile d'évaluer la crédibilité d'une zone d'accélération par exemple sur tout ce qui concerne les bâtiments notamment puisque une bonne partie des bâtiments que vous allez mettre en zone d'accélération ne pourront pas sur des critères techniques ou économiques et ou économiques devenir des projets donc on va le voir tout à l'heure en termes de stratégie ça peut être délicat de se positionner et enfin sur notamment je pense à la méthanisation aujourd'hui on pourrait dire qu'une zone d'accélération de méthanisation sur notre territoire c'est toutes les zones classées A agricoles parce que potentiellement il y a suffisamment de ressources et il y a des conditions technico-économiques qui le permettent sauf que vous imaginez bien que définir toutes les zones agricoles en zone d'accélération de méthanisation d'un point de vue concertation c'est évidemment dangereux et ça peut amener des difficultés déjà à vous collectivité et puis à l'ensemble de la filière donc là pour le coup c'est ce qu'on a mis un peu en rouge c'est vraiment délicat de se positionner sur le sujet on prend quelques questions oui tout à fait quelques questions alors je reprends Etienne a répondu en partie en grande partie il y a eu une question que j'avais relevé d'Emmanuel je n'ai pas votre nom excusez-moi pour l'éolien la dernière carte au IGN Cerema conserve la contrainte du radar maritime pour le Sud-Loire il était question que cette contrainte évolue dans les terres elle nous demande si nous avons des éléments à ce sujet et il y a une question qui est liée Madame Farineau aucune prise en compte des observations des EPCI et communes sur les zonages géolien du début d'année Alors sur la première question sur les zones radar aujourd'hui on n'a pas de voilà c'est statut court entre guillemets j'aurais tendance à penser que cet exercice de zone d'accélération faisant remonter son lot de contraintes et d'avis tels que celui-ci peut peut-être amener à débloquer alors il y a quand même un aspect de la loi qui joue là-dessus dans le cadre d'une zone sous contrainte radar il y a possibilité de mettre des radars de compensation sous certaines conditions et la loi prévoit une indemnité possible et ou partielle j'ai oublié le terme de ces radars de compensation donc quelque part ça ouvre la porte à pouvoir pas contourner mais s'adapter à ce type de contrainte et pour revenir sur la remarque de Charlotte si je comprends bien sur le portail ce n'est pas la dernière version de la cartographie IGN si je comprends bien la question je pense que c'est le je pense qu'on peut faire remonter ça au service de l'État pour effectivement partir sur les données les plus à jour possible ok très bien il y avait une remarque de madame Farineau Etienne tu étais d'accord je trouve la définition des zones dédiées aux photovoltaïques très difficile certains élus envisagent donner toute la commune tu as pu répondre après à cet élément et puis dernièrement madame de le meneur si je ne me trompe pas toujours c'est peut-être une stratégie au moins pour toutes les énergies renouvelables à l'échelle du bâtiment mettre toute l'enveloppe urbaine dans une zone ACCENR pour ces types d'installations ENR c'est tout à fait c'est tout à fait la discussion qu'on a aujourd'hui nous en interne sur comment conseiller ce type de stratégie aux collectivités effectivement alors je suis encore une fois désolé on est rentré un peu dans le technique mais l'idée c'était vraiment d'illustrer le fait que en fonction du sujet en fonction de l'ENR en fonction des typologies des territoires on a vraiment des contraintes très différentes sur certaines sur certaines ENR effectivement je rejoins la remarque de Sylvie ça peut être une technique entre guillemets efficace de dire effectivement donc là on parle d'ACC c'est de l'autoconsommation collective donc c'est des installations photovoltaïques qui visent sur un certain périmètre à pouvoir autoconsommer l'électricité qui est produite on peut supposer qu'une collectivité quelle que soit sa taille a forcément quelque part un site qui peut être intéressant sur lequel on peut installer une installation de production photovoltaïque et donc mettre en place c'est un portage de projets particuliers une opération d'autoconsommation collective donc je partage la remarque de Sylvie ça peut être une stratégie de dire de toute façon je prends le pari que sur l'ensemble de ma commune je trouverai une zone et que voilà en gros il faut considérer que cette technique-là cette stratégie-là vise à la fois à mettre en avant l'ensemble du territoire à ne pas préfigurer que certaines zones seraient plus opportunes que l'autre donc c'est moins précis pour autant ça permet quand même potentiellement de bénéficier sur des appels d'offres ou autres à toute la logique de promotion et de bonus donc voilà je reviens sur la question des réseaux de chaleur je pense qu'il est plus opportun de faire la même technique c'est-à-dire de mettre l'ensemble de la commune comme zone potentielle de développement du bois énergie en l'occurrence puisque à partir du moment où on a identifié que sur certaines zones on peut définir un tracé de réseau de chaleur les études derrière permettront d'affiner réellement la faisabilité et la taille du projet mais au moins le potentiel est remonté au service de l'État pour dire que sur cette commune il y a un potentiel d'accord merci Cédric madame Demelander pose aussi la question de l'attendu exact est-ce que c'est il s'agit de définir des zones cartographiques par filière ou bien également faire la traduction entre zones donc surfaciques et potentiel mobilisable en mégawattheure gigawattheure alors c'est c'est une question qu'on se pose évidemment aussi on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui alors je ne sais pas si les services de l'État sont connectés mais à la fin lorsqu'on aura des échanges on pourra voir s'ils pourront préciser là-dessus aujourd'hui je dirais que ma vision des choses donc qui est partielle et temporaire c'est un peu un mix de tout ça c'est-à-dire qu'on l'a vu en fonction des sujets des ENR on va avoir une précision qui va vraiment être très très variable là je présuppose je vous donne ma vision des choses aujourd'hui il est évident que si on veut parler d'accélération des ENR on va se concentrer principalement sur les plus gros projets les plus gros sites les impacts les plus importants et j'imagine que l'État ne va pas attendre le même niveau de précision entre du photovoltaïque sur bâti et des zones de développement éolien ou de méthanisation donc je pense que le niveau de précision et donc les indicateurs derrière dans la question de Sylvie vont aussi être dépendants des ENR et qu'on ne va pas forcément je pense qu'ils ne vont pas forcément demander le même niveau d'homogénéité de précision sur la taille des zones sur les productibles etc voilà aujourd'hui je n'ai pas la réponse j'imagine ça et en tout cas nous c'est ce qu'on va proposer je vais revenir aux collectivités c'est d'avoir des réponses qui vont dépendre des ENR à la fois sur les chiffres et sur la taille des zones en présupposant que ça sera dans la limite de l'exercice qui permettront de faire remonter des zones enfin des sites des périmètres géographiques et des kilowatts ou des kilowattheures mais dans la limite de ce qui est quand même raisonnable et on va dire crédible d'accord merci Cédric une remarque donc d'Emmanuel le guide de la DDTM vient de nous parvenir il devrait préciser de nouveaux points également Madame Farineau alors du coup je veux bien une précision si la personne est quelqu'un d'une collectivité donc le guide a été envoyé à tout le monde ou si c'est plus un partenaire d'accord donc Emmanuel je n'ai pas votre nom excusez-moi vous pourrez vous indiquer cet élément Madame Farineau oui on vient de recevoir ce guide alors non c'est le guide nous a été envoyé cet après-midi bon voilà tout le monde a eu le guide cet après-midi comment les EPCI Madame Farineau et les communes vont pouvoir déterminer le potentiel chiffré d'une zone exemple si pour la la méta nous avons toutes les zones agricoles voilà comment pour obtenir le productible pour obtenir le productible et Madame Farineau dit qu'elle n'a pas les outils pour obtenir la réponse donc sur le sujet de la métaillisation nous notre position c'est de plutôt travailler en termes de gisement de dire que sur l'ensemble du territoire il y a voilà tant de tonnages de déchets qu'on peut convertir en kilowattheures de production je pense que là tout le travail est justement dans dans l'acculturation des élus et dans la concertation c'est à dire que typiquement sur ton territoire Charlotte la question qui doit se poser c'est pas tant combien de kilowatts on va sortir c'est plutôt combien concrètement d'unités ou de projets on pourrait envisager sur le territoire au regard de ces gisements au regard de la politique de la stratégie territoriale du nombre de porteurs de projets existants etc donc je je ne te réponds pas de manière très 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 claire mais j'aurais tendance à ne surtout pas tomber dans le piège de mettre un objectif trop haut c'est à dire trop de sites trop de productibles qui pourraient se transformer en une fausse bonne indication au niveau départemental ou régional et à l'inverse de ne peut-être pas jouer trop la prudence en mettant zéro ou en mettant à moyen terme aucun site de production donc je n'ai pas la réponse non plus je pense que nous notre rôle aussi au niveau départemental et même avec nos collègues des autres syndicats on échange pas mal là-dessus c'est aussi de réfléchir collectivement sur ces stratégies qui sont prises et avec les services de l'état évidemment de réfléchir à ces stratégies qui sont prises à ces hypothèses je parlais tout à l'heure d'un taux de conversion de projet sur par exemple le bâtiment est-ce qu'on considère qu'on prend l'ensemble des zones et on fait un 10% pour dire que 10% seulement des projets sortiront ou est-ce qu'on va chercher seulement les 10% des sites les plus opportuns ça c'est une vraie réflexion une vraie stratégie aujourd'hui on n'est pas capable d'y répondre puisque en fonction du choix le temps à y passer ne va pas être le même et l'importance du sujet va aussi en dépendre et donc la méthanisation on est en plein dedans il y a des gisements qui sont très importants en méthanisation on a on a voilà quand on les chiffre en termes de gigawatt-heure c'est un c'est un vecteur énergétique très important pour autant on sait que l'ensemble des gisements ne se convertira pas en unité de méthanisation et je pense que la vraie réflexion c'est en termes de stratégie politique combien d'unités de à peu près quelle taille et de se dire que de toute façon le gisement il est là c'est comme pour Bois Énergie le gisement il est là c'est pas tant une question de gisement que de pas de promotion mais de mise en avant de la filière sur le territoire et d'ouverture des élus là-dessus d'accord merci nous avons aussi une question de la communauté d'agglomération Pornicagglo en tant que PCI nous pouvons flécher tous les bâtiments de 500 mètres carrés d'emprise au sol dans notre zonage oui oui complètement ok d'accord ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est que nos outils aujourd'hui cartographiques type cadastre solaire nous permettent très facilement d'identifier des bâtiments ou des zones de productibles la seule question derrière c'est ce que je disais c'est qu'une seule partie de ces bâtiments seront réellement solarisables pour des questions de contraintes techniques ou économiques donc là chaque chaque PCI mais en tout cas c'est une réflexion qu'on peut mener collectivement mais en tout cas libre à chaque commune de faire son choix de dire je veux promouvoir seulement les bâtiments de 500 mètres carrés parce que de toute façon sous le coup de la loi ils vont devoir se solariser ou à l'inverse je fais voilà je me laisse le temps peut-être d'un pré-tri je sais qu'il y a tant de bâtiments de plus de 500 mètres carrés peut-être que en voilà si c'est des bâtiments publics ou quelques bâtiments privés peut-être de trier de faire un premier tri pour avoir un un taux de succès entre guillemets plus important mais ça me demande du temps et de les sélectionner c'est là tout le c'est là où on doit placer le curseur entre le temps à y passer l'importance du sujet et la précision des données qui vont être remises derrière bon je pense que les services de l'État sont 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 au fait de ces contraintes-là et de ces limites donc je pense que c'est une réflexion qu'on aura peut-être à avoir collectivement au niveau du territoire là-dessus pour soit vous donner notre avis soit partager les pratiques des uns et des autres là-dessus d'accord merci Cédric là nous avons deux informations complémentaires donc madame Emmanuelle Dervaux j'ai le nom maintenant dès que le guide a été envoyé aux communes de la DDTM et puis madame Farineau donc remercie pour les précisions et indique que les objectifs des PCET donc traduisent en unités de projet donc il est plutôt intéressant de se baser sur ça et se détacher de la puissance à produire Etienne nous dit qu'il faut veiller à ce que le nombre d'unités soit compatible avec le gisement local on est ok c'est effectivement une bonne remarque de Charlotte c'est que les exercices qui ont été faits dans le cadre des plans climat énergie territoriaux sont aussi une base de départ de réflexion c'est ce qu'on fait dans les schémas directeurs des énergies renouvelables on compare du gisement théorique avec des objectifs qui ont déjà été établis et on regarde justement les priorités qui sont apportées sur quel type d'énergie et l'effort à faire soit pour réviser les objectifs du plan climat soit pour simplement y répondre et effectivement c'est une bonne base de départ de se dire que si l'objectif du plan climat définit déjà un productif de gaz renouvelable par exemple de convertir ça derrière en nombre d'installations ou en pourcentage du gisement de déchets fermentissibles sur le territoire et donc de pouvoir mettre en adéquation cet objectif politique de plan climat et les gisements qui sont sur le territoire et donc de comparer les deux et de ne pas être à 200% du gisement ou à l'inverse seulement à 1% mais essayer peut-être d'être plus ambitieux dans ce cas-là Ok très bien nous allons poursuivre juste Madame Delameneur explique que si nous sommes trop sélectifs il y a le risque de ralentir les projets notamment avec l'obligation d'avoir un comité et en l'absence de bonus C'est ça et effectivement c'est un équilibre je vais y revenir tout à l'heure mais c'est vraiment là où je pense qu'il y a collectivement un besoin de partage aussi c'est-à-dire nous ce qu'on ne souhaite pas et je ne pense pas les services de l'État non plus c'est d'attendre décembre pour voir ce qui remonte et de voir si on a fait mouche ou pas c'est de en termes de méthodo en termes d'hypothèse en termes de stratégie d'avoir quelque chose qui soit quand même cohérent si possible cohérent aussi entre départements mais ça ça va être le rôle du comité régional de l'énergie il faut aussi se dire et je l'ai dit tout à l'heure c'est qu'on est sur une première passe on est sur un premier exercice qui va forcément se faire au pas de charge mais qui du coup peut avoir aussi ses limites et que tout l'ensemble des acteurs les comprennent ce qui est intéressant quand même c'est qu'on va rentrer dans une définition de zone qui va être cyclique tous les 5 ans et donc normalement au cours du temps qui va pouvoir s'affiner donc je pense qu'il faut il faut effectivement pas être trop modeste il faut pas être trop ambitieux le bon niveau de cohérence c'est surtout de se dire qu'on a pas fait une pub énorme sur l'ensemble du territoire en essayant de faire des projets partout parce que dans tous les cas dans la vraie vie ça marche pas comme ça non plus de ne pas fermer enfin pas fermer mais ne pas répondre du tout parce que voilà il faut pouvoir aussi laisser la porte des projets il faut trouver le juste équilibre mais je vais revenir du coup juste après donc en synthèse l'exercice vous l'avez vu donc il est forcément complexe et long si on veut être exhaustif l'exercice de schéma directeur ONR c'est plus d'un an de travail et de concertation et d'échange et d'acculturation on en a parlé on a déjà alors nous et d'autres acteurs d'autres partenaires on a déjà des outils on a voilà acquérir certaines compétences certaines données donc il y a quand même aujourd'hui un fond de carte et de données qui sont disponibles qui sont en partie mises dans le portail du CRMA et de l'hygiène mais qui sont aussi voilà chez nous comme le cadastro solaire comme d'autres il faut des moyens aujourd'hui importants et du temps pour traiter l'ensemble de ces gisements et d'autant plus qu'en fonction des ONR on n'a pas le même niveau de précision et on n'a pas les mêmes données entrantes sur le potentiel et c'est le dernier point c'est que la concertation et les études de faisabilité technico-anamique elles vont forcément modifier très largement très significativement la réalisation des projets je le disais sur 100 bâtiments on peut en solariser réellement aujourd'hui 5 ou 10 sur la méthanisation si on prend l'ensemble du gisement on va en traiter réellement 5, 10, 20% pas plus donc il y a des données d'entrée qui font que de toute façon tout définir en zone d'accélération en partant uniquement des gisements on sait que pour le coup c'est pas être trop ambitieux on est trop éloigné de la réalité technico-économique des projets mais donc si on revient sur des points plus positifs c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'on est sur un premier exercice de définition des zones c'est une première passe entre guillemets et donc cette cartographie des zones d'accélération elle doit elle peut évoluer dans le temps à la fois parce que on l'a vu il va y avoir un processus si jamais l'ensemble des potentiels ne correspond pas à l'objectif régional il va y avoir une recherche de différents sites et zones et puis dans le temps tous les 5 ans c'est un processus qui va revenir évoluer et derrière ça il va y avoir de l'évolution du cadre réglementaire incitatif normatif qui fait que des projets vont devenir obligatoires alors qu'avant ils étaient incités et voilà donc il y a forcément dans le temps une évolution qui va se passer par-dessus la qualification de zone d'accélération je reviens aussi là-dessus elle n'impose pas la réalisation d'un projet il faut vraiment retenir ça ce n'est pas parce que vous mettez une zone qu'il y aura un projet dessus ça va inciter ça va mettre en avant mettre en exergue une zone mais c'est pas pour ça que le projet est faisable ou qu'il va intéresser des porteurs de projet pour autant ça n'exclut pas d'en faire ailleurs on l'a vu un projet peut arriver en dehors d'une zone d'accélération ça va juste imposer un comité de projet donc ça ne bénéficiera pas de bonifications de simplifications de procédure mais pour autant ça peut être un projet très pertinent si jamais c'est une zone qu'on n'avait pas identifiée ou qui est devenue au fil du temps une zone intéressante parce qu'elle a évolué en termes d'usage en termes de contraintes d'urbanisme le dernier aspect c'est qu'on est hors zone d'exclusion la zone d'exclusion on l'a vu c'est un cas particulier mais qui sera vraiment défini lorsque l'ensemble du processus sera fait que les zones d'accélération ont été définies et validées enfin les zones définies c'est un potentiel on est vraiment dans l'idée qu'il faut montrer de la carte SIG c'est à dire un polygone sur une carte mais qui doit être traduit en kilowatts et donc on sait forcément que l'ensemble de ces kilowatts et kilowatts va être réellement fait réellement faisable à hauteur de X% donc 5, 10, 15, 20, 50% ça dépendra des ENR et des sites mais il faut tenir compte de ce facteur là et quelque part ne pas vous collectivité élue vous mettre dans l'idée que définir une zone et un potentiel devient un objectif à atteindre c'est une indication aujourd'hui c'est un potentiel ce n'est pas un objectif qui est atteignable à moins d'avoir vraiment très très bien étudié le site le potentiel et que ce soit des projets matures et donc dans ces cas là vous pouvez effectivement avoir une bonne idée mais globalement sur l'ensemble des ENR et sur l'ensemble de votre territoire on sera plutôt dans une idée d'un potentiel que dans un cadre très respectif d'objectifs à atteindre ce n'est absolument pas entendable enfin dernier point donc là je présuppose un peu mais au niveau national et même régional il faut s'attendre quand même à un degré de réponse très hétérogène entre les communes les départements les régions les territoires vous l'avez vu l'exercice il est quand même complexe il y a des territoires très avancés d'autres moins il y a des contraintes qui ne s'imposent plus sur certains territoires que d'autres il y a aussi des définitions et des études qui sont faites les plus poussées sur certains autres territoires donc il faut s'attendre à ce que tout ça soit très hétérogène donc je pense qu'il va y avoir aussi certainement un rééquilibrage à la fois de l'exercice mais aussi peut-être des objectifs et des contraintes qui vont être faites entre les différentes régions du fait qu'on ne part pas tous à la même hauteur mais quelque part le premier exercice permet aussi de niveler le premier degré de connaissance du sujet donc en synthèse l'exercice c'est une première il faut saisir l'opportunité il faut quand même considérer que c'est une opportunité pour tout ce qu'on a détaillé avant il faut raison garder raison garder dans le degré d'implication entre c'est trop compliqué donc jugeant que ce n'est pas faisable de faire un travail correct de ne pas le faire et à l'inverse de considérer qu'il faut aller au bout des choses et de pousser le curseur le plus loin possible parce que là très concrètement ça demande un niveau d'ingénierie et du temps qui aujourd'hui me semble très compliqué à avoir donc raison garder entre ces deux limites ces deux bornes juger de l'implication possible du territoire de chaque commune mais aussi au niveau PCI de la précision qu'on veut mettre dans l'exercice de l'ambition aussi qu'on veut mettre dans l'exercice qui peut être différente d'une ENR à l'autre par le passif par les études qui ont été faites par des objectifs qui ont déjà été écrits et de pouvoir comme ça combiner les différents différents challenges donc pour terminer je vous ai présenté un peu l'ensemble et le contour des différents sujets aujourd'hui comment nous territoire d'énergie syndicat on peut vous accompagner dans cet exercice on a débattu avec nos élus sur ces sujets on a partagé les mêmes éléments qu'aujourd'hui aujourd'hui nos élus ce qu'ils ont décidé pour pouvoir vous accompagner c'est aujourd'hui à moyen constant c'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens supplémentaires sur le sujet il n'y en aura pas d'ici décembre de vous aider en répondant au mieux aux besoins sur la mise à disposition de cartes de zones disponibles de zones de potentiel au format SIG puisque c'est le format aujourd'hui qui est demandé par les services de l'État limité aux données disponibles et de ce qu'on va pouvoir traiter dans le temps imparti en se fixant un objectif temporel du 1er octobre alors pourquoi le 1er octobre j'ai dit que la livraison des cartes était attendue pour les services de l'État en décembre on a dit qu'il y avait une phase de concertation qui était obligatoire pour les collectivités et donc l'idée du 1er octobre c'est à la fois pour nous d'avoir le temps de pouvoir travailler vos données vous les livrez mais surtout vous derrière avoir le temps de les recevoir de les comprendre d'en discuter au sein de vos organes délibérants et de pouvoir concerter d'ici décembre sur les sujets que vous voulez porter donc quand je parle de zones de potentiel on a des cartographies qui sont déjà disponibles sur lesquelles on va simplement faire entre guillemets une passe de mise en forme donc je pense à la classe éolien je pense à la définition des zones potentielles sur la centrale photovoltaïque au sol je pense aussi aux ombrières de parking sur lesquelles on est en train de travailler donc là c'est des choses qu'on va pouvoir vous livrer donc à la sortie de l'été et puis sur des données qui vont être relativement fines à la fois en termes de site et de potentiel il va y avoir d'autres typologies de cartographie qu'on va vous livrer et là c'est le deuxième secteur le deuxième champ des énergies que j'ai cité tout à l'heure où là on va être plutôt sur des zones potentielles de projet mais pas forcément voire sans estimation fine des productibles alors je cite les réseaux de chaleur les autres chaleurs l'idée c'est qu'on va prendre les communes d'une par une on va analyser l'ensemble des principaux sites consommateurs qui sont les bâtiments publics la santé l'enseignement etc. industriel on va identifier justement les potentiels en traduisant ça en termes de potentiel de production et de densité thermique et on va faire un exercice assez simple mais qui permette aux communes au moins de se dire ma commune a un potentiel ou ma commune n'a pas de potentiel je ne le promets pas mais de voir aussi si on peut mettre un aspect dimensionnant derrière donc là l'idée c'est de définir plutôt le cœur de bourg voire éventuellement un quartier ou une zone de la commune qui pourrait être intéressante pour un réseau de chaleur mais je reviens à la question du début on n'ira pas sur un tracé prévisionnel hors cas où on a déjà étudié où les tracés sont déjà faits et les études de faisabilité avaient déjà été concluantes sur le volet de la chaleur renouvelable et du photovoltaïque sur bâti vous imaginez bien c'était la remarque de Sylvie tout à l'heure qu'en fait on pourrait définir tous les bâtiments comme zone d'accélération de chaleur et de photovoltaïque dans l'absolu je dirais même qu'il faudrait presque le faire parce qu'on peut de toute façon à terme enfin il faudra même à terme de toute façon convertir l'ensemble de ces bâtiments aux énergies renouvelables pour autant est-ce que c'est la bonne stratégie ou est-ce qu'on se laisse le temps de pouvoir trier les bâtiments alors soit en termes de surface pour le PV sur bâti soit en termes de consommation ou de vétusté ou de par exemple en ciblant des bâtiments au fuel typiquement plutôt que ceux qui sont en réseau de gaz c'est ce qu'on va investiguer sur l'été et on reviendra avec vous pour faire ce qui nous semble le plus opportun le plus précis et le plus pertinent et enfin il y a la méthanisation où là je pense qu'aujourd'hui on n'a pas la réponse c'est une vraie question à se poser à la fois en interne en croisant avec les services de l'État et avec vous dans vos territoires sur quelle est votre stratégie je disais tout à l'heure que l'observatoire Théo va mettre à disposition des nouvelles cartes de gisement de déchets puisque les anciennes dataient un petit peu mais pour autant ils ont prévu de faire ça d'ici l'automne donc je ne sais pas si on va pouvoir avoir ces cartes dans des laits plus courts ou pas pour les travailler en tout cas là pour le coup je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir et un échange entre nous si besoin de votre côté pour définir la stratégie là-dessus dans tous les cas en fonction de ces sujets là les cartographies qu'on va travailler et vous livrer il faudra bien intégrer un point important c'est que ce sont des zones d'accélération ou des potentiels de production mais on est vraiment hors processus de sélection c'est-à-dire de tri de pertinence et de concertation au niveau local hors cadre des schémas directeurs UNR où on a pu déjà travailler ces sujets là mais c'est bien un travail qui viendra dans un second temps et c'est pour ça qu'on veut se fixer une date butoir la plus proche possible en vous laissant le temps derrière de pouvoir faire ce process mais il y aura forcément une phase d'acculturation et de concertation derrière qui vous permettront au niveau local de définir est-ce que je garde l'ensemble des sites parce que en termes de stratégie ça me semble plus opportun ou est-ce que je trie sur ces différents critères ou est-ce qu'au contraire je pars sans l'idée de zone et que je me laisse le temps de définir ça dans les mois ou années qui arrivent donc ça c'est la première décision des élus dans l'idée de pouvoir répondre à l'ensemble de nos adhérents sur ce sujet là mais à moyen constant et dans les délais impartis la deuxième décision c'est de vraiment mettre l'accent sur le programme qu'on a mis en place et qui est sur un travail de fond un travail qualitatif d'accompagner les EPCI déjà engagés dans les schémas directeurs ENR donc je l'ai cité tout à l'heure là pour le coup on veut vraiment accompagner ces territoires là qui étaient un peu précurseurs du sujet sur la livraison d'un maximum de données disponibles donc on ira plus finement on a déjà pris déjà du temps pour pouvoir le faire s'il le faut sur les territoires les EPCI sur lesquels on va démarrer les schémas directeurs ENR donc ils se reconnaîtront on va peut-être bouger un peu le planning pour pouvoir travailler en amont beaucoup plus la partie cartographique quitte à déplacer un peu les ateliers etc. après mais on va vraiment faire le maximum sur ces territoires là pour pouvoir aller pour pouvoir aller plus loin le corollaire de cette décision là c'est que malheureusement on traitera les nouvelles demandes en file d'attente on a déjà une file d'attente donc encore une fois à moyen constant aujourd'hui la file d'attente nous impose de ne pouvoir vous accompagner sur ces schémas que à partir de j'ai mis 2025 mais en tout cas pas début d'année prochaine c'est sûr effectivement sur ce sujet on fait au mieux on souhaiterait pouvoir accompagner chaque collectivité dans cet exercice mais voilà comme Cédric l'a exprimé on a d'une part des engagements qui sont issus finalement de notre accompagnement qu'on a mis en place ces précédentes années aussi le fait qu'on privilégie on privilégie comme vous l'avez compris finalement tout un travail de fond qui permet de vraiment comprendre les enjeux de comprendre le modèle des énergies renouvelables et puis de créer des conditions favorables pour qu'il y ait un débat politique au sein des communes de l'intercommunalité et ce qui nous semble un enjeu essentiel pour qu'il y ait un vrai projet politique et de territoire qui puisse se mettre en place quoi qu'il en soit on ne souhaite pas non plus je dirais on dire bloquer ou faire un exercice d'où ce choix de vous outiller au maximum en termes de cartographie pour que vous puissiez commencer à réaliser l'exercice par vous-même alors bien entendu on a bien conscience que ça ne sera pas forcément évident nous de notre côté on mettra à disposition un certain nombre de notices d'explications pour que vous puissiez comprendre les méthodologies qui ont été employées voilà si on avait le temps peut-être organiser une ou deux réunions d'informations à titre général pour des collectivités qui ne seront pas dans le cadre d'un schéma mais voilà finalement l'esprit et les différents outils qu'on propose je dirais à la fois qui réunissent d'une part le fait d'honorer les engagements qui ont été pris d'accompagner ces intercommunalités qui avaient déjà sollicité de 44 pour un schéma de viser aussi un travail de fond puisqu'on est persuadé que si un travail d'évalorité entre guillemets sera perfectible il devra être refait et pourra générer éventuellement des incompréhensions mais parallèlement faire aussi une autre possible pour que ceux qui ne sont pas en débarque dans un schéma puissent tout de même avancer sur ces sujets et poser des premiers éléments de réflexion et de débat sur les zones d'accélération d'énergie en volume Dernier point parce qu'il faut qu'on conclue désolé on débarque un peu concrètement aujourd'hui le syndicat met trois personnes à temps plein sur le sujet donc nos deux planificateurs et on a recruté une personne vraiment dédiée à la question du SIG dessus donc on y met vraiment enfin on y met un effort on met les moyens que l'on peut dessus je pense qu'on peut faire des choses déjà intéressantes pour vraiment démarrer ce type de réflexion l'exercice qu'on vous a présenté aujourd'hui encore une fois on n'a pas toutes les données en main on n'a pas toutes les à la fois le processus administratif vraiment complet donc d'où les interactions qu'on a avec les services de l'État on aura peut-être dans les semaines qui arrivent des précisions qui nous feront être plus ambitieux ou moins ambitieux ou sur le délai ou sur la précision des données je pense qu'il ne faut pas occulter ce sujet-là c'est-à-dire que peut-être que dans un mois deux mois trois mois on aura changé de fusil d'épaule parce que régionalement ou nationalement voilà les précisions arriveront les objectifs arriveront le délai sera prolongé ou d'autres choses donc c'est vraiment un état à aujourd'hui de notre idée du processus bon dernière diapos c'était pour vous illustrer concrètement ce qui vous sera fourni donc ça va être des cartographies voilà sur les parkings sur les donc là il y a un transité de réseau de chaleur mais si on peut aboutir jusque-là des atlas des situations potentielles demain etc c'est juste une illustration pour conclure à dessus d'accord merci Cédric avant de répondre à la question et peut-être de prendre d'autres questions à l'écrit certains il est possible doivent partir puisqu'il est 19h10 on passe juste à la dernière diapo très très rapidement vous pouvez nous retrouver n'hésitez pas nous avons un site internet à disposition avec notamment plusieurs supports en page d'accueil dans la rubrique publication n'hésitez pas et d'ailleurs le webinaire le support du webinaire et le replay de la vidéo se trouveront dans la rubrique les webinaires de TE44 on va vous envoyer un mail nous avons aussi une page l'indin vous pouvez vous abonner pour suivre nos actualités ou vous connecter à l'occasion comme vous le souhaitez une chaîne youtube où nous déposons l'ensemble justement des webinaires mais aussi d'autres vidéos qui expliquent certaines actions je pense dernièrement à la vidéo sur la méthanisation avec le réseau gaz donc vous pouvez les consulter à tout moment et puis notre société d'économie mixte ENR44 donc anciennement je vous le disais c'est M-Cidela ENERGIE44 a aussi un site internet donc voilà vous avez à votre disposition des médias n'hésitez pas à les consulter et à nous contacter aussi pour trouver tous les collaborateurs sur l'organigramme des services nous allons revenir aux questions il y avait dans le fil de la discussion sait-on donc madame de le meneur de nouveau sait-on quel est le format de réponse attendu outre la saisie carto sur l'outil IGN Cerema personnellement je n'en sais pas plus j'aurais tendance à vous demander si quelqu'un l'a sous les yeux de regarder dans le guide aujourd'hui il est dit qu'effectivement le portail soit le portail du Cerema de l'IGN soit le lieu d'accueil des cartographies donc j'imagine un format SIG type Shape mais honnêtement je n'ai pas plus d'infos que ça comme vous l'avez vu il y a beaucoup encore d'interrogations sur ces sujets la loi de l'accélération a été publiée très vite les délais ont été donnés très vite mais d'un côté il faut aussi que ça suive en termes de décret d'application de notre méthodologique etc donc on navigue un peu à vue sur ces sujets comme vous avez pu comprendre on fait au mieux dès lors qu'on aura des informations plus précises bien entendu on vous les diffusera mais ceci étant voilà l'État nous annonce aussi pas mal de nouvelles données ou entre guillemets précisions d'ici le mois de septembre donc voilà on espère qu'il travaille d'arrache-pied sur ces sujets toujours en l'été et que nous on se pointe voir beaucoup plus clair sur ce sujet d'ici la rentrée d'accord merci Étienne et merci Madame Dervaux je vois un nouveau message d'information merci à vous je vous propose de passer à la conclusion je vais laisser la parole donc à notre vice-président en charge comme vous êtes délégué aux énergies renouvelables Philippe Caillon oui bonsoir à tous merci d'abord au service de TE44 pour cette présentation pour avoir un peu travaillé avec vous sur le sujet je sais que cela n'est pas évident avec les éléments que nous possédons mais toutefois j'espère que les infos qui ont été transmises ce soir vous permettront de mieux appréhender le travail demandé donc comme il a été un peu signifié dans cette présentation nous avons rencontré ce matin M. Otegui et ses collaborateurs à la préfecture pour débattre un peu avec eux sur ce sujet et on a bien mis en avant les difficultés que les communes continueront à tenir par rapport à la date fixée mais comme vous l'indiquez elle n'est pas remise en cause alors peut-être comme certains l'ont émis on aura la possibilité d'avoir un peu plus de temps mais en tout cas et dans l'immédiaté ce n'est pas du tout leur position ils nous ont aussi assuré de travailler sur les détails à apporter sur les cartes j'ai vu et j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur les éléments à apporter le format les choses comme ça donc ce matin ils nous ont dit travailler sur ce sujet et nous apporter des informations au fur et à mesure des évolutions des traitements de cette loi ils nous ont aussi dit travailler sur la délibération associée puisque j'aurais mis en avant le fait que cette délibération c'était aussi un engagement de la part des communes et qu'à ce titre il ne fallait forcément pas qu'on s'engage sur tout et n'importe quoi et que le contenu les propos de ces délibérations avaient leur importance ils en ont convenu et la personne qui est en charge de ce dossier a pris note de cette demande et s'est engagée aussi à nous remettre quelque chose dans les semaines qui viennent ce qu'ils nous ont aussi dit c'est que hormis le fait qu'ils allaient nous donner des éléments sur les évolutions de la loi enfin en tout cas des éléments qui composeront et qui permettront de traiter cette loi ils ont aussi la possibilité et ils se sont engagés à travailler avec les communes auprès des communes notamment lors des réunions publiques et les choses comme ça donc on a bien pris note de cet apport complémentaire et par contre cela restera aux communes de prendre contact auprès des services de la préfecture concernés pour avoir leur rapport je dirais sur ce type de réunion voilà je crois que pour ce soir on a fait le tour un peu de la question pour ce qui est de TE44 si nous possédons des éléments complémentaires importants évidemment on fera une communication comme on a déjà pu faire sur ce domaine et sur d'autres autant que de nécessaire et encore une fois vous pouvez compter sur les services pour vous aider et notamment sur tout ce qu'a pu dire Cédric et Étienne concernant la mise à disposition des cartes et d'éléments techniques bien entendu on fera autant que nécessaire mais avec les moyens comme il a été dit constants des services donc ça limitera quand même quelque part la précision dans les données que pourront certains peut-être imaginer voilà je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée merci d'avoir été jusqu'au bout de ce webinaire et encore une fois merci au service merci à tous merci à toutes et à tous merci beaucoup Philippe bonne soirée à tous bonne soirée merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501